Coucou les filles, bienvenue sur Yoni Kéritini, la chaîne capillaire des cheveux crépus. Alors si tu as les cheveux secs, les cheveux cassants, les pointes abîmées, les cheveux qui s'attachent tout le temps, les pellicules, alors ça tombe bien parce que j'ai rédigé pour toi un guide capillaire qui va te permettre d'améliorer considérablement ta routine capillaire à partir des produits que tu utilises déjà à la maison. Alors le guide va te montrer comment tu vas pouvoir désormais réaliser un shampoing sans qu'il ne t'assèche les cheveux, quels sont les actifs capillaires, hydratants et protéinés que tu vas devoir rajouter dans tes masques et dans ta crème hydratante pour renforcer l'hydratation de tes cheveux et fortifier tes cheveux. Quelles sont les meilleures huiles végétales pour tes cheveux? Parce que oui, toutes les huiles végétales ne se valent pas. Il y a des huiles qui pénètrent plus facilement et plus rapidement la fibre capillaire que d'autres. Et tout plein d'astuces pratiques que tu vas pouvoir mettre en place dès aujourd'hui pour booster l'hydratation et la pousse de tes cheveux. Pour obtenir le guide, c'est très simple. Il te suffit de cliquer sur le lien qui s'affiche dans la barre de description et tu recevras le guide dans ta boîte mail dans les minutes qui suivent. Alors aujourd'hui, je vais vous citer 4 erreurs que vous faites probablement au quotidien de manière anodine et qui causent la casse de vos cheveux sur le long terme. La première erreur, c'est d'utiliser un peigne ou une brosse lorsque vous faites vos soins. Donc pendant le shampoing, le masque, etc. Alors il faut savoir que pendant les soins, lorsque le cheveu est très imbibé d'eau, il est en mode relax. Et malheureusement, c'est lorsqu'il est en mode relax qu'il est le plus vulnérable et qu'il peut se casser assez facilement. D'accord? Alors la casse n'intervient pas forcément directement, mais elle va intervenir au fil du temps en fait. Pourquoi? Parce que le cheveu va être fragilisé. Voilà. Donc à force d'utiliser des peignes et des brosses pendant que le cheveu est vraiment imbibé d'eau avec les produits, etc. Ça contribue à fragiliser considérablement les cheveux jusqu'à la casse. Donc évitez vraiment d'utiliser ces outils lorsque vos cheveux sont forts et imbibés d'eau. Donc privilégiez le démêlage aux doigts, privilégiez la manipulation avec les doigts. La deuxième erreur, c'est d'enlever toute l'huile que vous avez mise pendant le bain d'huile dans vos cheveux lorsque vous faites un shampoing. À la base, c'est le sébum qui permet d'équilibrer le pH du cheveu et donc de fortifier le cheveu. D'accord? Et le bain d'huile, justement, c'est l'occasion de nourrir le cheveu en profondeur. Et le bain d'huile, c'est vraiment le soin qui va permettre justement aux huiles de rentrer au cœur de la fibre capillaire. Et si pendant le shampoing, vous retirez toute l'huile, bien alors finalement, ça n'aura servi à rien d'avoir fait le bain d'huile. Vos cheveux seront toujours aussi fragilisés. Le pH déséquilibré, ce qui fait que les cuticules de vos cheveux restent ouvertes. Parce que oui, c'est le déséquilibre du pH de vos cheveux qui laisse vos cuticules ouvertes. Ce n'est pas tellement la température de l'eau comme beaucoup le pensent. Et donc, tout ça va contribuer à la longue, à la casse de vos cheveux. Donc, lorsque vous faites le bain d'huile, ne pas enlever toute l'huile après le shampoing. Gardez-en un petit peu avant de continuer vos soins, à savoir masque, hydratation, etc. La troisième erreur qui va causer la casse de vos cheveux à long terme aussi, c'est d'avoir les cheveux toujours en chignon très serré. Alors moi, dans ma première vie de naturelle, j'avais tout le temps les afro-tirés. Tout le temps, je tirais fort sur mes cheveux parce que c'était une coiffure que j'aimais bien, qui était facile à faire. Et c'était ma coiffure de tous les jours. Justement, c'est ça le problème. Le faire une fois en passant, ça va. Mais lorsque vous en faites une habitude, ça contribue à fragiliser les cheveux parce qu'il y a beaucoup de pression au niveau des racines. Et du coup, ça fragilise les cheveux et ça inhibe même la pousse des cheveux parce que toute cette pression, finalement, contribue aussi à ralentir la pousse de vos cheveux. Donc, lorsque vous voulez tenir vos cheveux, ne serrez pas trop, voilà. Utilisez un chouchou ou alors un élastique, mais sans trop serrer. Surtout si c'est votre coiffure de tous les jours, vraiment, ne serrez pas trop les cheveux parce qu'à la longue, fragilisation de la pousse capillaire, ralentissement de la pousse des cheveux, casse des cheveux. La quatrième et la dernière erreur, c'est de dormir avec les cheveux sans les mettre en pique. Vous pouvez très bien porter vos cheveux à l'air libre comme moi là maintenant, c'est un twist-out. Mais le soir, assurez-vous de faire des vanilles derrière. Pas forcément petites, même de grosses vanilles, ça va. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que pendant le sommeil, je ne sais pas pourquoi, mais c'est le moment pendant lequel les cheveux perdent énormément en hydratation. Donc, si vous laissez vos cheveux comme ça à l'air libre, vos cheveux vont perdre énormément en hydratation et à la longue, forcément, ils vont se casser. Lorsque vos cheveux sont en vanille, en fait, il y a toujours de l'humidité dans l'air. Et si vous avez de bons produits en amont qui peuvent attirer vraiment cette humidité-là, les vanilles vont permettre de piéger cette hydratation et vous permettre de garder les cheveux toujours hydratés et souples. Et le lendemain matin, vous pouvez repartir de faire les vanilles pour porter vos cheveux à l'air libre. Une fois de plus, ça peut arriver. Ça peut arriver. Flemme, voilà. On dort les cheveux sans faire de mise en pli. Il ne faudrait pas que ce soit une habitude. Donc, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Je vous rappelle que je suis la fondatrice de la marque Neutrale, qui est une marque de cosmétiques capillaires naturelles, qui utilise principalement les plantes séchées et les huiles naturelles qu'on trouve en Afrique pour traiter le problème de casse, de pousse et d'hydratation des cheveux crépus. Donc, n'hésitez pas à faire un tour sur le site internet de la marque. Je vous laisse le lien dans la barre d'infos. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Bye bye!